Et si les EHPAD devaient reconfiner ? Face à la hausse quotidienne de cas positifs, certains établissements ont déjà franchi le pas. D'autres y pensent pour éviter une propagation du virus. Non, on ne l'appréhende pas, on s'y prépare avec le plus de rigueur possible et de professionnalisme possible. On est maintenant habitués, ce n'est pas le mot, mais préparés. Des agences régionales de santé ont demandé au directeur d'EHPAD d'anticiper une possible deuxième vague en prenant des mesures sanitaires. Des restrictions qui pourraient nuire à la santé des résidents. Reconfiner tous les résidents comme on l'a connus au printemps, non, 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 non et non. Parce que certes, ils ne mourront pas du Covid, mais ils vont mourir d'autre chose. Les résidents n'en veulent pas, ils le disent très clairement. Les familles, quant à elles, n'adhèrent pas à l'idée d'un reconfinement. Elles sont légitimes à dire que c'est insupportable, je me mets à leur place, c'est extrêmement lourd et c'est insupportable de leur dire vous ne pouvez pas venir voir mon père en famille. En EHPAD, 10 511 personnes sont mortes des suites du Covid-19, selon le dernier bilan de la Direction générale de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada